Alors, le suivant sur la liste, c'est le docteur Shikwe Ihekwazu et le directeur général du Centre de contrôle de maladies du Nigeria. Et tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ma question pour vous est, quels sont les efforts entrepris par le Centre nigérien de lutte contre les maladies pour améliorer la surveillance du choléra et quelles sont les interventions clés qui seront basées sur ces données améliorées? Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc. Et merci. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui sur ce webinaire. Et comme beaucoup d'autres maladies, la surveillance du choléra est en marche depuis des années. C'est notre stratégie principale. Cependant, nous sommes restés sur des systèmes tels que les documents imprimés, imprimés, les fichiers Excel, etc. Et cela veut dire que le choléra est une maladie notifiable immédiatement, mais la surveillance est trop lente. Il y a d'autres actions qui doivent se prendre. En plus de notre système de signalement lent, nous avons d'autres défis concernant le diagnostic. La plupart des travailleurs de santé du Nigeria dépendent d'autres tests de diagnostic. Et il n'y a que certains laboratoires avec des fournitures fréquentes qui peuvent prendre ce test. Donc, pour la plupart, ces tests ne sont pas confirmés. Et il y a de la recherche très limitée. Au long des dernières années, nous avons amélioré notre surveillance en utilisant un système de surveillance digitale sur un système qui s'appelle SOMAS. Et nous signalons les cas de choléra ainsi que de toute autre maladie épidémique. Cela améliore le temps à partir de la détection sur l'enquête et la réponse. Deuxièmement, nous renforçons notre train de réponses par le biais des réseaux sociaux. Et aussi, nous supplémentons la base de facteurs d'indication. Et nous formons les travailleurs de santé sur la réponse au cas d'épidémie. Et deuxièmement, nous avons amélioré nos tests de laboratoire, ce qui renforce la capacité des travailleurs de la santé pour ramasser des échantillons. Nous utilisons des vidéos qui démontrent le recueillement d'échantillons, l'emballement, etc. Nous avons aussi développé des systèmes qui nous aident à comprendre les fournitures dont nous avons besoin pour le diagnostic de choléra. Et de cette manière, à partir de nos données historiques, les épidémies ont plus de possibilités d'arriver. Maintenant, nous avons des ateliers dans trois pays d'Afrique orientale qui collaborent avec l'Université Johns Hopkins. Finalement, nous avons amélioré notre recherche. Nous avons publié une recherche centrée sur le choléra en utilisant une combinaison de données qualitatives, quantitatives et des méthodes systématiques. Et en 2018, nous avons documenté une flambée de choléra au Nigeria. Nous avons un taux de létalité très important. Et nous avons étudié pour comprendre ce qui impulse la choléra au Nigeria et c'est créé par un ensemble divers de facteurs. Surtout, il est important d'avoir une approche multisectorielle à l'approche et au contrôle du choléra. Troisièmement, nous avons rapporté sur une campagne active de vaccination contre l'urgence du choléra. Il y a eu une grande campagne de VCO malgré le manque de sécurité dans cette région au nord-est de Nigeria et malgré tous ces efforts et ces améliorations, il y a encore certains défis. Nous savons qu'il nous faut collaborer avec le secteur de l'environnement et des ressources afin de prévenir le choléra. Nous ne sommes pas encore au niveau où nous souhaitons être, mais nous y travaillons. Il y a aussi une stratégie globale de vaccination au niveau national et nous nous trouvons encore assez limités quant à notre vitesse de réaction. Dans les petits groupes de cas, il nous faut donc prévenir ces cas de devenir une situation plus grave. Finalement, nous continuons à avoir des problèmes quant aux ressources humaines qualifiées et nous devons donc continuer à renforcer ces compétences. Nous sommes conscients de nos défis et nous continuons à travailler très fort à l'amélioration de notre réponse, surtout c'est notre obligation de le faire, c'est du travail. Et nous ne sommes pas encore là où nous souhaitons l'être, mais nous avons fait énormément de projets dans les dernières cinq années et nous allons continuer à améliorer notre système de surveillance afin de prévenir le choléra, c'est bien entendu le plus important, mais quand celui-ci apparaît, pouvoir commencer avec une réponse le plus vite possible, une intervention rapide. Merci.